Alors, pourquoi je dois avoir eu un tuteur militaire quand je suis petit, vous savez ? Moi, je peux vous le révéler alors. J'ai 5 ans, j'ai eu le petit chimiste comme cadeau, le petit chimiste. Et je suis en train de suivre une recette qui m'est inspiré par ce que j'ai pu voir pour produire de l'uranium. Et je vais produire un uranium appauvri non radioactif. Et là, mes voisins militaires vont demander où est-ce que j'avais trouvé ça. J'ai dit, je l'ai fait, moi. J'ai 5 ans. Je vais le repérer à 7 ans. Et l'armée française va établir qu'il est préférable à ce moment-là, que j'ai un tuteur, parce qu'on ne sait jamais ce que je vais faire. Et que je n'ai plus le droit de faire de chimie sans surveillance. Le deuxième truc que je vais produire, c'est que mes voisins sont militaires et on me demande si je peux construire des molécules. Et si je peux assembler des molécules en train de me donner des boules de molécules, vous savez, ces modèles moléculaires. Je vais me produire de l'uranium appauvri. Je vais donner ces modèles moléculaires avec les boules blanches, les boules noires et les petites tiges comme ça. D'accord ? Et on me donne ça, il y a notre locataire à la maison qui est militaire. Il travaille au tribunal de grande instance, il est amiral, donc général en France. Et il a tous ces petits trucs-là, il en a plein. Et il essaie de construire la structure d'un atome. Montrer la structure d'un atome, il est scientifique extraordinaire. Et moi, je vais prendre ces éléments, je vais dire, c'est parce que tu n'y arrives pas ? Il me dit, non, je n'y arrive pas. Je dis, c'est parce que ça, ce n'est pas le bon angle. Et je vais prendre une perceuse, et je vais percer le truc, et je vais lui construire sa structure. Il y a une molécule qui existe, un virus qui existe, et il n'est pas censé exister. Selon le placement des atomes, selon les angles, on n'arrive pas à reconstruire cette molécule. Donc si on n'arrive pas à reconstruire le virus, on n'arrive pas à reproduire le remède. Je vais dire, c'est parce que les calculs, ce n'est pas les bons. Et je lui dis, regarde-moi, j'ai refait des trous, et les calculs, ce n'est pas les bons angles. C'est parce que les trous ne sont pas à bon endroit, je vais lui dire. Et je vais refaire les trous, et ça fait la molécule exacte. Et il dit, à partir de ce que tu as fait là, je vais devoir retravailler là-dessus. Et donc, je vais travailler sur quelque chose qui est une épidémie à l'époque, qu'on appelle la pièvre jaune. Et la théorie, c'est, bah, vos carbone, ils n'ont pas de trop bons endroits. Les trous ne sont pas aux bons endroits. Et ça explique pourquoi vous n'arrivez pas à le faire, à reconstruire la molécule avec un modèle schéma comme ça. Et moi, je vais refaire faire les trucs avec les trous, et on va pouvoir réussir à synthétiser des trucs qu'on ne pouvait pas synthétiser jusque là. Ici, les trous, on le met au mois où j'ai dit, ça fonctionne plus tard, je peux faire avec des calculs mathématiques. En étant étudiant, je vais réussir à démontrer que mes calculs sont justes. Même votre conception de l'atome est fausse. Dans l'armée française. Ça ne m'étonne pas, vous êtes nul. Ça explique pourquoi vous n'êtes pas capable de produire les médicaments pour les enfants. Vous comptez le placebo. C'est bon. Je vais utiliser mon carbone, et je vais regarder, je dis, regarde, si je construis une structure de diamant avec mes angles, le diamant, il est parfait. Je vais faire un diamant. Modèle moléculaire, diamant. Un diamant, c'est comme ça. Sauf que mon diamant, à moi, il va être parfait. A savoir que un diamant renvoie toute l'énergie qu'on lui envoie. Alors, si vous tapez dessus, l'énergie vous est renvoyée entièrement. Et le diamant ne peut pas casser. C'est ce qui caractérise un diamant. Je vais prendre mon diamant que j'ai construit avec mes modèles. Et je vais l'envoyer contre le mur. Et il va casser le mur. Je vais l'utiliser dans la rue. Il va casser une voiture. On va l'utiliser comme une boule de destruction. Il va détruire une maison. Comme boule de destruction dans un chantier. Et je vais regarder l'amiral, je vais lui dire, c'est la preuve que c'est les bons angles. Il va me dire, oui, ton diamant renvoie toute l'énergie. Par contre, ça, c'est classé au secret défense. Et toi, maintenant, t'as un tuteur militaire. Dernière manière dont j'ai rencontré mon tuteur militaire. Je suis dehors. Ma mère nous envoie jouer dehors parce qu'on est dans un appartement. Et donc, on va jouer au bas de l'immeuble. En centre-ville d'Aix-en-Provence. À côté de la Fontaine Pascale. On va jouer pour beaucoup de personnes. Et là, je vais rencontrer un chien que j'appelle Mombo. Il s'appelle Mombo. Mombo. Comme ça. C'est un malinois. Mombo. Son nom, c'est Mombo. Et jouer avec le chien et à l'amiral qui débarque et qui me dit pourquoi mon chien, il fait des caresses alors qu'il devait être en train de s'entraîner. et le chien, il vient me voir tous les jours. Et il me dit bah, je ne peux pas perdre mon beau. On va le garder. Je vais le garder pour moi. Et toi, tu pourras venir le voir parce qu'il est triste quand il ne te voit pas. Il vient tous les jours me voir. Il vient demander des caresses et des bonbons. Moi, je suis tout petit. Je suis un tout petit bonhomme. Et je vais apprendre que l'amiral, il dresse des chiens pour retrouver des personnes disparues. Et un jour, on apprend que les enfants de la famille Partouche mais c'est Partouche. Les casinos Partouche ont été kidnappés. Et moi, je vais prendre une carte, une carte de l'amiral et je vais le dire d'après mes calculs. Je fais des calculs. Tu vois, je suis comme l'amiral, je prends une carte. Il n'est pas là et on me demande si moi, je saurais faire les calculs. Et je dis oui. J'ai dit d'après les calculs. On est en centre-ville d'Aix-en-Provence et je vais faire mes calculs. C'est la première personne que je vais retrouver, c'est les enfants de la famille Partouche. J'ai 5 ou 7 ans, 5 dans ces eaux-là. On est dans la ville d'Aix-en-Provence. En plein centre-ville. Et je vais dire d'après mes calculs, la voiture qui les aura kidnappés se dirigeait direction ouest. Je me souviens encore. Je prends un compas. La police a confirmé. Oui, effectivement, ils se dirigent direction ouest. Je vais... Je dirais qu'ils sont partis d'ici. Et à la vitesse à laquelle la voiture peut aller depuis le temps que le kidnapping a eu lieu, c'est au milieu de la nuit, on réveille. La distance qui peut avoir été parcourue avec la vitesse, ça fait 45 minutes, donc 0,75. Le véhicule ne peut pas rouler en trombe, il serait repéré sinon pour excès de vitesse. On aurait eu un signalement. Et on va dire qu'ils ont roulé à vitesse normale pour ne pas être repérés. Et donc, si on fait le calcul, 5 km, 50 km heure, 0,75 heure, ça fait 37,5 km. Au maximum, ils sont dans ce rayon-là. On va faire un rayon de 37,5 km. Et je veux dire, le problème, c'est que le rayon n'est beaucoup trop grand, 37,5 km. Ça ne fait pas 64 minutes, ça fait 15 minutes. Et la voiture n'est plus repérée, les routes ont été barrées tout de suite. Donc, 50 km heure fois 15 minutes, c'est plutôt 1,25 heure, 0,25. 12,5 km. Dans un rayon de 12,5 km, ils ne se trouvent pas là. Direction ouest, donc, on prend la moitié de la carte, le reste, on oublie. OK ? Et dans cette direction-là, c'est la famille Partouche, ils vont avoir des ennemis. Je commence à bien les connaître. Dans cette direction-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a souvent ici des ennemis italiens. Il y a plusieurs chantiers et en général, les ennemis des Italiens coulent leurs ennemis dans du béton. Il va y avoir un chantier par ici, un chantier par là, et c'est à peu près tout. Donc, il y a deux chantiers et je vais dire, moi, c'est comme si je les sentais. Ils sont par là et ils ont peur d'être coulés dans le béton. Je connais les enfants de la famille Partouche, on était à l'école ensemble. Et on va aller avec les policiers en disant, on va vérifier directement ce chantier-là. Ce chantier-là. On va au premier et là, on voit les hommes qui ont kidnappé les enfants sortir les enfants de la voiture ici. Précisément. Il y a une dalle, une fondation de béton qui allait être coulée et les enfants allaient être noyés dans le béton et tués là-dedans. On me demande c'est quoi le mobile ? Je dis, c'est la tente. Si les enfants sont morts, elle hérite de tout. La police va me suivre, on va trouver les enfants. On va trouver la tente aussi qui s'est tué les enfants. Je n'ai même pas encore 7 ans. Depuis ce jour-là, la police m'a classé dans les médiums de la police. Je regarde la carte et je dis, tiens, c'est là. Et chaque fois, c'est là. Et je raconte donc la dernière histoire, la dernière histoire du baranormal qui est issue de ma vie. Et c'est une histoire vraie, c'est pour ça que le grand instant m'a dit, toi, tu es un peu comme le caméléon, c'est vrai, tu es intelligent, mais il y a autre chose. Vous connaissez le maître fondateur de l'Aïkido. Tout ça est absolument vrai. Cet homme-là. Voilà. O-sensei. Un jour, je suis chez moi, mes frères et sœurs sont violents, mes parents sont violents aussi. Pas tous mes frères et sœurs, mais au moins, ma mère est violente. Et je vais émettre autant de prières que je peux pour devenir fort. On m'entraîne dans les dojos pour éviter que je prenne des coups. Je vais avoir pas mal dans lui aussi. Et chez moi, chez des VHS. Vous savez, c'est qu'à cette vidéo. Des fois, on enregistre des fantômes sur les bandes magnétiques. il y a des gens qui enregistrent sur les bandes magnétiques et qui entendent des fantômes. On entend des voix de fantômes. Bande magnétique de cassettes. Sur ces bandes-là, des fois, on entend la voix d'un fantôme. C'est bizarre, ça fait film d'horreur. Moi, je suis chez moi et il va se passer un courant électrique dans mon corps comme si j'étais électrocuté. électrocuté. Je passe mon temps à enregistrer des films à la télévision avec un magnétoscope. J'ai un magnétoscope et j'enregistre tous les films que je peux à la télévision. Je souffre d'une forme martyr. J'en ai marre de prendre des coups. Cet air martial-là a été fondé par un homme qui a décidé de créer son art pour protéger les femmes et les enfants violentés. Pour utiliser la force de son ennemi contre lui-même, un peu comme le judo. Et dans la nuit, je vais sentir un courant électrique qui me parcourt le corps, qui m'électrifie. des pieds à la tête qui me paralysent. Je vais même sentir le même courant électrique quand je vais approcher des cassettes vidéo qui sont les miennes. J'ai que ça, je me réfugie dans les cassettes vidéo. ça me fait des milliers et des milliers de films à regarder. Je vais mettre une des cassettes vidéo. Il y a un juge qui est à la maison. Ma mère faisant du droit et son fils est policier. Et je mets une des cassettes vidéo que j'ai enregistrée parce qu'on enregistre des films et on se les prête. et sur la cassette vidéo, après cet homme-là qui me parle, dit mon nom et qui me montre des techniques de combat, des techniques de self-defense, de défense sur ces cassettes vidéo. Ça arrive encore aujourd'hui. C'est près de 118 cassettes que la police m'a confisqué. Parce qu'il apparaît sur les cassettes vidéo quand j'appelle à l'aide. Il imprime son image, son esprit et ses mots sur des cassettes vidéo. Et quand je passe les cassettes vidéo dans le magnétoscope, j'apprends l'Aïkido. Je m'entraîne sur les cassettes vidéo, je ne dis rien à personne et je dis c'est un ami qui m'a entraîné. C'est lui. Et j'apprends ces techniques. Je regarde les vidéos et je les répète. Et ils me donnent des entraînements. Il y a 118 cassettes qui ont été prises par la police puis ont récupéré par l'armée française qui a ensuite dû céder les cassettes vidéo à l'ONU. Et ensuite, j'ai ces petits enfants qui sont venus pour demander les vidéos. Il y en a encore qui sont apparus l'an dernier. Quand ce n'est pas mes VHS qui sont visés, mes cassettes vidéo, ce sont celles de mes voisins. J'ai un voisin qui est parti en disant qu'il y a un fantôme japonais et chinois qui envoie des techniques de combat sur les cassettes vidéo qu'il regarde et que le lieu est hanté et qu'il ne veut pas vivre dans un endroit hanté. Je suis classé dans la section paranormale de l'ONU et des casques bleus et de l'armée française ainsi que de la police.